J'ai regardé avec plus d'attention ce contrat-là, puisqu'il est aux portes de ma commune et faisant partie du parc naturel régional du Médoc. J'y accorde une grande attention. Je ne vais pas le détailler, mais je vais reprendre quelque chose qui me tient à cœur. Il existe aujourd'hui des intercommunalités qui ont été construites, notamment avec le schéma départemental de coopération intercommunale. On s'aperçoit qu'après, il y a des intercommunalités de projets ou des intercommunalités d'intérêts qui peuvent être. Dans le cas présent, vous avez noté que dans ce document, il y avait une piscine qui allait être initiée avec une communauté de communes, une autre communauté de communes et une commune de Bordeaux-Métropole. Cela veut dire que nous avons aussi cette capacité d'aller au-delà de nos frontières et d'aller proposer nos financements pour pouvoir justement permettre à un équipement public d'arriver à ce fameux niveau de population nécessaire pour qu'il puisse être faisable. Cela a été aussi le cas cet été avec une ligne de bus-plage pour pouvoir desservir la ville de Lacanau qui a été mise en place et qui a eu un vif succès. J'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'au-delà de ces frontières administratives qui existent et qu'on n'a pas l'intention de les changer, il y a l'intelligence collective des élus qui font qu'à un moment donné, ils savent se réunir sur un projet, sur un sujet. Et je pense que l'avenir de nos territoires passe aussi par là. Parce que la frontière administrative, quelquefois, elle est un peu fantaisiste parce qu'il y a des bassins de vie qui existent. Et donc je voulais vous en faire part parce que sur ce sujet-là, c'est le cas. Je pense qu'il y en aura d'autres. Je pense qu'on ira vers ça. Et c'est en tout cas ce que moi, je souhaite et un certain nombre d'élus dans cet hémicycle, je pense, partagent la même chose. En tout cas, on votera cette délibération qui est importante. Et contrairement à ce que dit M. Poutou, bien sûr que ces contrats ne sont pas parfaits. Ils sont issus d'une négociation entre Bordeaux Métropole et les différentes communautés de communes ou organisations autour. C'est quand même un progrès par rapport à ne rien faire du tout. On pourrait très bien vivre tout seul dans notre territoire de 28 communes et ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas le cas. Ça a été initié depuis plusieurs années et je pense que notre intérêt est de travailler. Parce que n'oublions jamais, et un certain nombre d'élus dans cette salle le savent bien, n'oublions jamais que la Gironde, c'est 50% de la métropole et c'est 50% en dehors de la métropole. Donc collectivement, notre intérêt est de travailler ensemble pour le bien-être de nos habitants. En tout cas, c'est la philosophie que moi je porterai.